Constitution d'Abisso et Zalim à la montée. Mercredi soir, à déplacement au Kisangani, le président de la RDC, Félix Anzouane Chisoké de Chilombo, s'est exprimé sur les projets de modification de la constitution soutenue par ce parti UDPS. Le président a parlé des textes, je cite, du passé et a annoncé l'ouverture des travaux, l'approche, à vue d'une modification du texte fondamental. Les projets suscitent de vives réactions. La plupart récentes est ceux de la Conférence nationale épiscopale du Congo, CENCO. Mgr Donacien Cholet, secrétaire général de cette organisation des prêtres catholiques, s'est dit cofia. Pour l'Esta, il ne s'agit que des projets. En tout cas, nous trouvons que c'est une question, pour reprendre le monde des évêques, qui peut déstabiliser le pays. Dans les contextes actuels où le pays n'est pas stable, on ne peut pas conseiller ça. Puis, cette constitution a déjà une certaine expérience. Pourquoi est-ce qu'en certaines circonstances, la constitution du gouvernement n'a pas pris autant de temps ? Là, il y a aussi un problème de l'homme politique d'aujourd'hui, qui oublie les peuples d'abord, il est dans ses intérêts et tout. Avec cette large majorité, on a la facilité de régler beaucoup de choses sans prendre le risque d'aller sur ce terrain-là que déconseille les évêques. Il a ajouté à nos confrères de la RFI, qu'en juin, lors d'une rencontre avec les chefs de l'État, les évêques l'ont prié d'être prudents, et que les chefs de l'État ont répondu positivement. Lors de cette réunion, je cite, « Les chefs de l'État attribuent et réagissent, en disant d'abord que ce n'était pas une question présente, » explique le réloger. Il est même allé plus loin à disant que dans les textes sociopolitiques actuels, ce ne serait pas indiqué. Et puis, il a aussi ajouté qu'il n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir, mais entendre les discours de ténor de sa famille politique et l'évolution de la chose. CEP préoccupa, a-t-il déclaré. Pour Marte Fayoulou, président du parti politique, Engagement pour la citoyenneté et le développement, et Sidi a réagi vendredi 25 octobre 2024 à la position de Félix Tshisekedi, qui se récemment montré favorable à la révision de la Constitution. Pour l'opposant congolais, Félix Tshisekedi joue avec le feu. Marte Fayoulou prévient qu'ils ne le laissera pas toucher à la Constitution. Il n'y a pas d'opportunité. Donc, il n'y a aucun article aujourd'hui de la Constitution qui empêche quelqu'un de compétent, quelqu'un de capable de travailler. M. Tshisekedi est simplement incapable. Il est incompétent et il trouve des subterfuges. Mais il n'y aura pas. Je serai devant et je vais lui barrer la route avec le peuple congolais. Je l'ai fait avec M. Kabila. Je le ferai avec lui. Il ne trouvera pas de passage. Nous serrons dans la rue pour empêcher M. Tshisekedi de toucher à notre Constitution. S'il est incapable qu'il le dise, qu'il démissionne. A l'heure actuelle, l'article de sa évente de la Constitution prévoit que le président congolais ne peut pas effectuer plus de deux mandats de cinq ans. Cet article est dit, je cite, verrouillé. Il n'a d'ailleurs pas été modifié lors de la présente révision sur la présidence de Joseph Kabila. Les modifications sur ces points nécessiteraient un changement de la Constitution et pas une simple révision. Pour la porte-parole de la présidence, il faut attendre les conclusions de la commission pour se prononcer. Le problème, il y a Congo et Zali. Le problème, il y a Constitution. Le problème, il y a Congo et Zali. L'arrivée, il y a Bacongolais.